La toupie égarée Il était une fois, Peyrou, un jeune garçon qui jouait devant l'école de Mazak. Son cousin avait apporté une toupie, mais elle ne tournait pas facilement dans l'herbe. Alors Peyrou eut une idée. « Regarde comme elle tourne bien ici sur la margelle du puits. » Tout d'un coup, patatras, la toupie tomba au fond du puits. « Malheureux, je t'avais dit de faire attention. Débrouille-toi pour me la rendre. Je m'en vais ! » cria son cousin. Peyrou resta tout seul, penaud et pleurnichant. Il se pencha par-dessus la margelle et hurla « Ma toupie ! Ma toupie ! » « Eau verte, eau noire, tout ce qui se perd se retrouve ! » résonna le puits. Sans réfléchir, Peyrou sauta dans le puits. Par chance, il atterrit dans le seau. Il commença à vagabonder sur l'eau noire et verte. Au bout d'un moment, il aperçut une maison. Il y avait devant une fillette qui était de dos. « Bonjour, petite fille ! Tu n'as pas vu ma toupie ? » lui demanda Peyrou. « Bonjour, Peyrou ! Aide-moi à ranger ma chambre. » « Et peut-être que je ne te mangerai pas ! » répondit-elle en se retournant. Et laissant apparaître une horrible face de mille pattes géant. Peyrou se mit à claquer des dents tant il avait peur. Pourtant, il suivit le monstre aux énormes mandibules. Trois fois, Peyrou faillit glisser dans les ruisseaux de venin visqueux et puants avant d'achever le rangement de la chambre. Puis le monstre dit « Eau verte, eau noire, tout ce qui se perd se retrouve ! » Aussitôt, un immeuble apparut à côté de lui. Devant la porte, une petite vieille a rosé ses fleurs. « Bonjour, vieille dame ! Vous n'avez pas vu ma toupie ? » lui demanda Peyrou. « Bonjour, Peyrou ! Aide-moi à repeindre mon appartement. Et peut-être que je ne t'avalerai pas ! » répondit la vieille dame en se redressant. « Et laissant apparaître les pattes gigantesques d'une araignée monstrueuse. » Peyrou sentit ses cheveux se dresser sur sa tête, tant il était épouvanté. Pourtant, il suivit le monstre velu. Cette fois, Peyrou faillit se faire attraper dans les murs de soie collantes et invisibles avant d'achever la peinture de l'appartement. Puis le monstre lui dit « Aux vertes, aux noires, tout ce qui se perd se retrouve ! » Aussitôt, un message apparu dans la main de Peyrou. « C'est la roumecque qui a la toupie. Attention, chante-lui une chanson pour l'endormir ! » lu Peyrou. Au même moment, il entendit un grincement de dents derrière l'immeuble. « La roumecque ! » pensa Peyrou. Douze fois, Peyrou faillit mourir d'épouvante avant de réussir à chanter « Sommeil, vite, 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 sommeil, vite reviens donc ! » Puis, il n'entendit plus qu'un ronflement épouvantable. Alors, il contourna l'immeuble à pas de loup. Il trouva une masse noire et verte. Dans la main, elle tenait la toupie. Quand Peyrou voulut prendre son jouet, la masse bougea. Peyrou s'évanouit de peur. Quand il se réveilla, il était devant le puits de Mazak. Son cousin faisait tourner la toupie sur la margelle. « Attention ! » lui cria Peyrou. Comenus Regio 2011-2013 Porté par la région autonome de la Vallée d'Oste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des comptes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada